On parle deux secondes de cette voix qui est à deux temps, c'est assez étonnant. C'est-à-dire qu'il y a un côté extrêmement féminin chez toi, t'en es conscient évidemment. Tu joues avec ça ? C'est quelque chose que tu recherches à chaque fois, dans chaque chanson ? Le fait qu'il y ait beaucoup de féminité dans les interprétations, je ne sais pas si... C'est pas quelque chose que j'ai calculé à la base. Je fais ça depuis que j'ai 15 ans et la voix c'est en permanente mutation. Tu peux en faire des milliers de choses de ta voix en fait. Et je ne sais pas, j'ai été dans cette direction-là parce que je crois que je suis beaucoup touché par les interprétations féminines et que je pars du principe qu'on apprend à parler par mimétisme. Et la voix, je l'ai toujours un peu appris de cette manière-là. Il t'est arrivé des anecdotes avec ça ? Avec des voix féminines ? Ouais, ouais. Bah tu sais, ouais, ouais, il m'en est arrivé quelques-unes. Après ça n'a jamais été dérangeant, tu vois. Les gens ne m'ont jamais... Mais alors c'est quoi alors en général les gens qui disent ? C'est juste des gens qui, ouais, qui, tu vois, qui sont... Par exemple quand tu joues dans un petit club ou quoi, qu'il y a un bar dans le fond et des mecs qui m'ont dit, ouais, j'étais à coudé au comptoir et puis là j'ai entendu chanter, je me suis dit, elle a l'air bien roulée celle-là. Et puis je me suis retourné, j'étais déçu quoi. Tu vois ? Et ouais, t'as des trucs comme ça qui arrivent. Après, encore une fois... T'as des cheveux longs ! Ouais, j'ai des cheveux longs, mademoiselle, mais après, bon, c'est pour ça que je laisse pousser la barbe un peu crado comme ça, tu vois, c'est... C'est pour être sûr qu'il n'y ait pas de doute, quoi. Ouais, pour être sûr qu'il n'y ait pas de doute, quoi, voilà. Tu peux le dire, je suis bien un mec. Ouais, ouais, non, non, j'ai des testicules, j'ai tout ce qu'il faut, après je peux les mettre où je veux, quoi, c'est ça qui est cool.